Hélène Ségara émouvante sur sa maladie, quand on perd la vue. Invité sur le plateau de C'est à vous ce lundi 10 mai, Hélène Ségara s'est confiée sur sa maladie oculaire. La chanteuse en a profité pour annoncer qu'elle était en train de préparer un livre. Hélène Ségara passe du chant à l'écriture. Ce lundi 10 juin, la chanteuse française était invitée sur le plateau de C'est à vous. Atteinte d'une maladie qui touche ses yeux, elle s'est confiée sur le harcèlement qu'elle a pu subir avant de révéler au monde la vérité sur ce changement physique. Quand on perd la vue, nos yeux, on ne peut plus les contrôler, explique-t-elle à Anne, Élisabeth le moine. C'est à dire qu'un œil qui ne voit plus la lumière va la chercher partout. Donc, il peut y avoir un strabisme, il peut y avoir une ptosse de la paupière. Moi, je ne m'en rends même pas compte alors que je suis à l'écran. Les premiers symptômes de ce syndrome dégénératif ont commencé à voir le jour en 2013. Mais pour Hélène Ségarat, cette maladie, c'est aussi une façon de voir la vie, de saisir chaque instant, déclare la présentatrice de C'est à vous. Des propos confirmés par la chanteuse qui annonce être en train de préparer un livre pour raconter son expérience de la maladie. Je travaille là-dessus parce que je trouve que nous sommes des relais qui doivent servir aux personnes qui traversent ces moments d'ombre, affirme l'interprète de elle, tu l'aimes. Elle évoque à nouveau le harcèlement qu'elle a pu subir et cite son grand-père. « Avoir de la gentillesse, ce n'est pas une faiblesse et surtout, quelle que soit la personne que tu rencontres, tu ne sais jamais quel combat elle est en train de mener », déclare-t-elle sur le plateau de C'est à vous. Hélène Ségarat. Ses confidences sur son enfance difficile. En mai dernier, Hélène Ségarat s'était déjà confiée sur sa maladie face à Moulouda Chour dans l'émission Clique. La chanteuse avait notamment évoqué son enfance difficile après la séparation de ses parents et le remariage de sa mère avec un homme alcoolique. C'était avec un homme qui, on va le résumer très vite, est mort à 40 ans d'une cirrhose du foie. « Moi, à 14, 15 ans, je me suis enfui de chez moi et j'ai commencé à naviguer seule », expliquent la mère de Raphaël, Mathéo et Maya. Une épreuve difficile qui l'a obligée à grandir très vite mais aussi à apprendre à se protéger toute seule. Il semblerait que sa force de caractère et sa détermination viennent de là.